le jour vient de se lever à redon en bretagne romain tu viens m'aider pour sabrina 31 ans la journée commence toujours sur les chapeaux de roue depuis sa séparation il y a deux ans sabrina est devenue le chef de famille d'une grande tribu elle élève seul romain 11 ans alexane 5 ans mazarine 4 ans et léonie 18 mois on va donner un gâteau pour mazarine pour léonie tiens léonie pour qu'elle emmène à léonie merci c'est du boulot de gérer une famille au quotidien toute seule parce que bah il faut répondre à la demande de chacun et c'est pas toujours la même demande tout de suite et ils sont toujours tous pressés d'avoir leur petit déjeuner pour moi maman célibataire aujourd'hui c'est un travail à temps plein il faut être présente h24 après sa séparation sabrina du déménager avec quatre enfants à gérer elle n'a pas réussi à trouver d'emploi la famille ne vit qu'avec 1600 euros d'allocations par mois j'ai fini ta brioche un faut tout manger c'est bon alexandre alors avec cinq bouches à nourrir cette maman doit être particulièrement économe c'est important qu'ils finissent qu'ils ont pris la nourriture coûte cher au jour d'aujourd'hui donc ils savent que le gaspillage à la maison c'est pas c'est pas à l'ordre du jour quoi financièrement c'est assez dur d'assumer les quatre enfants mais bon bah on fait avec le plus gros budget c'est la nourriture on arrive à 500 euros par mois de de nourriture donc c'est énorme oui console de jeu télé dans les chambres et autres gadgets ce n'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens que sabrina prive ses enfants à mot 130 tours même si je roule pas sur l'or oui je les emmène peut-être pas tous en vacances une semaine ou quinze jours à la mère mais au quotidien bah ils ont ils ont quand même ce qu'il faut donc une console de jeu pour pouvoir s'amuser et ça alors ça les fait ça les ça les détendent et puis c'est tout au long de l'année alors que les vacances ça dure une semaine et puis après c'est fini quoi comme souvent chez les mamans solo les cadeaux servent à combler l'absence du papa pour sabrina c'est aussi une manière de se déculpabiliser de la séparation ça peut sembler paradoxal de dire que j'ai pas beaucoup d'argent que je fais attention à la nourriture et tout mais je compense beaucoup parce que du coup il n'y a pas le papa à la maison bravo allez on arrête un petit peu de jouer on rejouera tout à l'heure si sabrina veut être une maman parfaite c'est parce que c'est elle qui a quitté le papa voilà pourquoi elle essaie de les gâter autant qu'avant quand on est maman solo et qu'on a des difficultés où on a toujours peur que quelqu'un vienne toquer à la porte pour prendre nos enfants pour nous dire vous êtes pas capable de les élever c'est une grosse hantise mais cette peur de la séparation vient aussi d'une blessure personnelle moi j'étais adopté à l'âge de 4 ans parce que le juge des enfants a déclaré ma mère inapte à nous élever elle a pu garder que la petite dernière parce qu'elle était enceinte au jour d'aujourd'hui je voudrais pas que mes enfants vivent la même chose que ce que j'ai vécu parce que c'est pas une vie il ya toujours un manque quelque part malgré sa peur de perdre ses enfants sabrina sait aussi qu'en dépensant autant d'argent pour eux elle s'expose à un autre danger s'endetter au point de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins pour éviter ça sabrina est devenu une pro du calcul maman laquelle elle va faire les comptes vous faites pas trop de bruit tous les débuts de moi je fais mes comptes tous les fins de mois je fais mes comptes et au même au milieu du mois j'ai toujours la calculatrice et je fais mes courses avec la calculatrice la calculatrice elle est dans mon sac à mort fait donc elle vit h24 avec moi on a touché 1653 euros donc moi le loyer 530 moins 122 euros de cantine ne travaillant pas pour élever ses enfants sabrina ne peut compter que sur les aides de l'état pour vivre et avec une famille nombreuse l'argent est très vite dépensé donc ce qui me reste c'est 300 euros par mois pour vivre et faire tout ce qu'il ya à côté donc les vêtements les chaussures le matériel scolaire l'essence j'en est pour 100 des fois 150 euros au mois d'essence suivant les kilomètres que je fais pour pour l'école les les courses le gasoil ça coûte très cher en ce moment donc ça se mange vite 150 euros pour passer le mois cela représente 5 euros par jour pour toute la famille à force de dépenser beaucoup d'argent en cadeaux pour ses enfants sabrina met son budget en danger pour éviter de voir sa famille se séparer à cause de problèmes financiers sabrina doit réussir à gagner de l'argent mais va-t-elle y arriver les épreuves c'est souvent le quotidien des mamans solos et il y en a pour qui élever un enfant semble dès le départ compliqué reims 8 heures du matin céline 27 ans prépare sa fille lucie 6 ans pour aller à l'école je suis en train de regarder ce que je vais te mettre lucie j'avoue que je vais te mettre ça avec un peu de couleur ça ne se voit pas pourtant cette jeune maman est aveugle il ya deux ans céline divorce de son mari lui aussi aveugle depuis une semaine sur deux céline à la garde de sa fille de 6 ans elle assume entièrement seul le quotidien mais pas question que lucie soit pénalisé par le handicap de sa maman alors céline fait tout pour que lui ci soit élevé comme n'importe quelle petite fille et pour ça elle doit trouver des astuces quand j'achète en fait je les mémorise je les touche on me les décrit et ensuite je sais pas j'essaye pas de m'en souvenir vraiment mais je m'en souviens en gros pour trouver ce jean par exemple c'est le seul qui a les les jambes aussi large et qui a 7 7 se toucher là en gros c'est le seul qui a pas de bouton qui a juste un élastique donc je sais que ce jean lui va bien plus que n'importe quelle autre maman solo céline est soumise au regard des autres alors elle fait tout pour montrer qu'elle est à la hauteur même si elle trouve ça parfois injuste et aujourd'hui ma fille sort avec une paire de chaussettes dépareillées ou avec un tas une tâche sur sur ses vêtements les gens vont se dire que c'est parce que je vois pas c'est juste parce que je vois pas que ma fille elle peut avoir une tâche et c'est fatiguant au bout d'un moment de devoir toujours de devoir toujours justifier du c'est pas parce que je vois pas parce que moi aussi j'ai le droit d'être fatigué un matin moi aussi j'ai le droit d'avoir la tête dans le gaz tu te plaît oui tu trouves jolie juste après sa naissance j'ai très très mal vécu de ne pas l'avoir vu on est pleuré pendant je pense trois à six mois je sais plus exactement mais en fait il suffirait de me mettre une de ses mains un de ses orteils ou juste ses cheveux dans les mains pour que je sache que c'est elle au toucher je vous mets au défi de mettre 100 enfants devant moi puis donnez moi un pied puis je vous dirai lequel est à lucie quoi et ça je me suis consolé avec ça avec mon maquillage mais tu vas pas maquiller je vais me maquiller et tu me diras comme d'habitude c'est bien ou si c'est pas bien bah non tu me le fais pas je suis assez grande pour faire tout seul simplement tu me dis si c'est bien ou pas si céline fait tout pour que sa fille soit élevée comme les autres enfants elle refuse aussi d'être réduite au statut d'aveugle alors elle met un point d'honneur à être coquette et féminine mais avant de sortir elle demande toujours la vie de sa fille lucie quoi je trouve que c'est comment maquillage c'est bien mis des deux côtés comme ça ça va ça part ça part mais c'est plus c'est plus clair mais sauf que ça fait des tâches donc il faut que tu te mettes à la lumière on voit encore mais ça va parce que j'ai bien un peu abîmé donc ça va pas être sympathique pour être comme toutes les mamans céline insiste pour amener sa fille à l'école tous les matins le 6 c'est bon laisse la travailler s'il te plaît sur le chemin pas question de se laisser guider par lucie pour cela elle a sa chienne et blue allez vous donne le bouton non lucie laissez vous travailler donne le bouton d'un bouton et blue voilà c'est bien c'est bien je vais demander le bouton je veux qu'elle me donne et après je travaille j'ai pas fait un enfant pour me venir en aide ou pour me seconder elle est tout sauf ma canne blanche et sauf mes yeux et je veux qu'elle vit sa vie de petite fille comme une autre petite fille quelles que soient les situations céline veut être autonome et pour le prouver cette maman n'a pas peur de prendre des responsabilités et de se lancer des défis depuis deux ans céline anime l'atelier chorale de l'école de lucie les gens c'est la première fois que tu vas à la chorale avec la maman de lucie pendant une heure c'est elle qui prend les rênes de la classe et pour les enfants comme pour le maître c'est une prof de musique comme les autres chère élise chère élise avec quoi faut-il chercher l'eau chère élise chère élise tous ensemble les enfants sont attentifs et ça leur permet de d'accepter quelqu'un qui a une différence début de l'année c'était moins facile les enfants avaient un regard différent et là elle est tout à fait accepté par les enfants et ils se rendent peu compte qu'elle voit pas en fait donc alors le groupe de lola vous allez commencer à chanter et vous arrêtez jamais 1 2 3 frère jacques frère jacques auprès des enfants céline fait l'unanimité et lucie est particulièrement fière de sa maman j'aime bien chanter ma maman je crois que lucie elle est quand même assez fière de ce que je fais de lui montrer que sa maman est comme toutes les mamans je crois que elle ne cessera pas de le faire même quand elle aura 30 ans quoi moi le tu as guéri c'est pas mais ce qui touche encore plus cette maman aveugle c'est la reconnaissance des enfants de la classe c'est un peu émouvant c'est une belle victoire aussi pour moi céline se bat pour être considéré comme une maman et une femme normale et pour ça elle se lance des défis chaque fois plus audacieux depuis quelques mois céline monte à cheval et elle veut même passer des diplômes d'équitation céline sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions à trans en provence dans le sud de la france emily 20 ans tout juste n'avait pas envisagé de devenir maman solo à 17 ans quitté par son petit copain pendant sa grossesse la jeune femme élève seul son fils enzo deux ans même si elle rêve d'indépendance pour l'instant emily vit toujours chez ses parents à première vue cette jeune maman solo vit plutôt bien la situation et pourtant vivre et élever son fils chez ses propres parents n'est pas toujours simple pour enzo qui n'a jamais vu son père difficile de bien comprendre la place de chacun dans cette famille enzo c'est qui là papa dit papi papa il m'appelle souvent papa oui plus souvent papa papi le dit pas alors on dirait qu'il le fait spray de façon c'est toujours pas papa je suis le seul homme à la maison de papy lui pour l'instant et papa c'est papa comment qui sait maman aussi je l'appelle maman je crois que c'est ça parce qu'elle nous appelle papa maman et je n'ai pas porté mais bon c'est comme c'était notre quatrième si aujourd'hui enzo semble faire l'unanimité pour nathalie la mère d'emily la grossesse de sa fille a été très dur à accepter incapable à l'époque de se confier à sa mère c'est par écrit qu'emily lui annonce sa maternité et cette lettre elle l'a toujours gardée maman j'ai quelque chose à te dire mais je ne sais pas comment te le dire de vive voix j'ai fait une prise de sang et on m'a annoncé que j'étais enceinte de quatre mois je sais que j'ai que 17 ans mais j'ai besoin de votre soutien car je me retrouve toute seule à assumer je sais que ça va beaucoup vous décevoir mais j'espère que vous allez m'aider car j'ai peur de devenir maman j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et sachez que je reste quand même votre petite fille ça a été dur 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 quand j'ai arrivé sur le mois enceinte je non j'ai jeté sur la table je me suis mise à pleurer que non je voulais pas et que pourrisser sa vie tout simplement et peut-être un peu la nôtre sur le coup un peu la mienne aussi quoi quand emily apprend qu'elle attend un enfant elle est déjà enceinte de quatre mois impossible alors pour la jeune fille d'envisager l'avortement sans autre alternative cinq mois plus tard emily allait devenir maman mais pour sa mère cette idée était insupportable je pouvais pas te parler je pouvais pas te regarder je pouvais pas te regarder grossir je pouvais pas te regarder ton ventre tu avais 17 ans t'avais rien vu de la vie tu sortais pas que tu avais rien quoi que ni travail niveau ni permis ni c'est très bien que j'avais honte parce que les on dit ça a critiqué tu sais que t'es passé pour ne moins que rien je me suis tellement prépare la gueule par tout le monde voilà par les gens par il y a tellement de choses qu'ils ont circulé sur moi que au bout d'un moment c'est facile la fille qui a eu plein de rumeurs il ya eu des problèmes avec avec son père j'ai eu plein de choses qui me sont tombées dessus comme ça alors que je m'y attendais pas du tout fin voilà tout c'est magique en tombant enceinte emily ne sait pas encore que c'est toute sa vie d'adolescente qui va s'écrouler la majorité de ses amis lui tourne le dos julie est une des rares à lui être restée fidèle le jour où elle m'a annoncé qu'elle était enceinte et ben j'ai pas trop cru sur le coup j'ai un peu resté bête quand même bon après je dis n'importe quelle fois qu'elle fait je serai là pour elle ça a été dur de voir que les gens m'ont tourné le dos d'être jugé comme ça parce que je suis tombé enceinte c'est pas une maladie c'est pas enfin voilà quoi c'est c'est le bonheur de tomber enceinte quand emily attend son enfant les deux amis sont au lycée dans la même classe et à l'époque les garçons les intéressent bien plus que les histoires de couche culotte mais aujourd'hui toutes les conversations d'emily tourne autour de son fils en devenant maman si jeune emily a mis son adolescence entre parenthèses mais aujourd'hui elle veut reprendre son destin en main alors comment emily va-t-elle réussir à construire sa vie professionnelle et affective pour enfin devenir une adulte et surtout une maman indépendante car a trop désiré le meilleur pour leurs enfants certaines mamans solo finissent par mettre en danger leur famille léonie bien mettre le manteau avec 1600 euros par mois et cinq bouches à nourrir sabrina qui ne veut jamais priver ses enfants a dû trouver des solutions pour maintenir son budget à flot tous les lundis en début d'après midi on part au resto du coeur ça nous fait une grosse économie sur les courses pour la semaine donc ils aiment bien y aller puis bah nous ça nous permet de sortir et puis de voir du monde en même temps on y va pour que ces enfants ne vivent pas la situation de manière dramatique sabrina en a fait une sortie presque comme les autres depuis qu'elle s'approvisionne au resto du coeur sabrina s'est fait remarquer par son optimisme à toutes épreuves bonjour mireille est là mireille c'est la directrice du centre des mamans solo elle envoie beaucoup mais pour elle sabrina est vraiment différente des autres actuellement au resto du coeur on a énormément de mamans votre famille monoparentale de femmes seules avec des enfants sabrina est quelqu'un de dynamique par rapport à nos on va dire nos bénéficiaires habituel on aimerait bien qu'il y ait beaucoup de mamans qui aient envie de s'en sortir comme sabrina les enfants savent que financièrement c'est vrai que c'est pas on va dire un mirobolant il n'y a pas de honte et j'essaye de leur apprendre à ne pas avoir honte de venir ici pour que ses enfants n'aient pas honte cette maman transforme les courses en jeu de la marchande grandeur nature on fait la queue on prend la carte toi tu tiens la carte à mazarine tu tiens les sacs avec maman ça aussi merci celle qui se prête le plus au jeu c'est alexanne tu donnes ta carte merci pour les fleurs elle aime bien faire les courses en fait et elle joue beaucoup à la marchande à la au reste du coeur la distribution de denrées alimentaires fonctionne avec des points maman célibataire sans ressources avec quatre enfants sabrina un nombre de points qui équivaut à 60 euros de course par semaine je vais prendre des clémentines 2 à prendre des yaourts attendez attendez que la dame elle est finie 240 euros de gagné sur son budget mensuel une sacrée économie pour sabrina et en plus les enfants trouvent au resto des jeux qui peuvent emporter chez eux tout le monde est content ouais parce que du coup on repart pas les mains vides et puis ils sont contents parce qu'ils ont des jouets bon bah tout le monde trouve pas son bonheur forcément mais après c'est vrai que c'est dur de repartir parce qu'ils aiment bien rester ici donc ils voient du monde et puis s'amusent et puis il n'y a pas de limite ici en fait donc ils ont ils aiment bien un vrai tour de force pour sabrina qui réussit toutes les semaines à faire des économies en donnant l'impression à ses enfants de s'amuser même si sabrina fait tout pour que ses enfants ne soient pas affectés par sa situation elle tient à ce qu'ils gardent le sens des valeurs on va étendre le linge tiens tu mets dedans le partage des tâches fait partie de son éducation un principe qu'elle applique toujours dans la bonne humeur c'est bien moi j'ai toujours aidé ma mère donc c'est vrai que c'est important de continuer sur cette lancée quoi quand on est tout seul au quotidien oui les enfants ne peuvent nous considérer comme une bobonne mais moi je leur dis je suis pas la bonne niche donc vous m'aider et ce qui me file un coup de main mais il ya toujours quelque chose derrière il ya toujours une récompense c'est déjà c'est apprendre et en même temps il ya une récompense derrière pour le fait d'avoir aidé à donner un petit coup de main quoi faire des cadeaux à ses enfants sabrina ne peut pas s'empêcher de retomber dans ses travers acheter l'amour de ses enfants de peur de ne pas être une bonne mère ça y est on est arrivé regardez qu'est ce qu'on va chercher aujourd'hui avec cadeau malgré les 150 euros qui lui reste pour passer le mois sabrina va encore une fois dépensé sans compter au fond d'elle sabrina sait bien que ce n'est pas raisonnable mais elle trouve toujours une bonne excuse pour faire plaisir à ses enfants un peu sabrina est prête à dépenser entre 10 et 15 euros par enfant soit plus d'un tiers du budget qui lui reste pour finir le mois c'est bon tout le monde a ce qu'il faut on y va l'addition est salée 50 euros une fois encore sabrina s'est laissé dépasser par sa générosité maintenant vous allez être sage pour le prochain cadeau il ne reste maintenant à sabrina que 100 euros pour finir le mois si elle continue à gâter ses enfants comme ça elle risque de se trouver dans une situation financière critique va-t-elle réussir à éviter l'interdit bancaire